Musique Bonjour, nous sommes ce matin à Oxelard, à la ferme des Templiers, nous sommes au pied de Cassel et aujourd'hui on va vous parler de rouge-lamande. La rouge-lamande qui est une race endémique typique des Flandres. Vous vous souvenez peut-être de Filouz qui était l'égérie du salon de l'agriculture en 2015. Et bien c'est avec le lait de ces fameuses rouges-lamandes qu'on fabrique un fromage unique qui est le boulet de Cassel. Je vous propose de nous accompagner dans sa réalisation et sa fabrication. Musique En fabrication, aujourd'hui, on va se prendre une traite pour 500 litres. 500 litres de traite ? Oui. Vous savez combien de vaches ? Une cinquantaine. Cinquantaine ? Oui. On a la rouge-lamande, on a la pré-vache-laine et 80% de rouge-lamande. De rouge-lamande. Oui. La présure se trouve dans l'estomac des veaux. Donc c'est prélevé. Ça ne sert effectivement qu'à faire du fromage à Grosse Echelle. On peut le trouver en pharmacie. Ce sont des petits flacons. Ça ne vaut pas très cher. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de pharmacies. Je ne pense pas qu'il faut aller dans une pharmacie en ville et demander de la présure. Parce qu'on va vous regarder avec des drôles de yeux. Alors on ajoute un petit peu de colorant, qu'on appelle le roncouillier. C'est le même colorant que vous avez retrouvé dans tous les fromages qu'on dit les fromages rouges. Alors là, maintenant, le lait, tout doucement, va se mettre à cailler. Donc on va avoir une séparation entre le petit lait et une matière solide. Donc il sera le cailler qui servira justement à préparer le fromage. Alors voilà, la fabrication va continuer. Enfin, elle va démarrer plutôt. Puisque maintenant, regardez... Donc là, on voit que le lait, il a caillé. Il a caillé. Et là, c'est une étape cruciale. Le début du vache. Donc ça, cette étape-là, va servir à définir la taille d'un grain. Qui justement, une fois pressé, permettra d'obtenir le fromage qu'on veut. Que là, ici, on est en train de fabriquer le boulet de cassel. Mais demain, si on voulait, avec le lait des mêmes vaches, on pourrait faire du camembert, comme on pourrait faire. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. C'est la fabrication qui va donner le fromage. Du fromage à la maison, on veut le faire cailler. Il va falloir un certain temps. Parce qu'en plus, on est dans une période hivernale. L'été, ça va très vite. En une journée, à la maison, on peut faire son fromage. L'hiver, il faut le mettre vraiment en hauteur, auprès d'une source de chaleur. Pour dire, et encore, il faudra deux jours en ce moment à la maison pour réussir à faire un peu cailler son fromage. Alors, plus le grain sera fin, plus le fromage va être un fromage ferme. C'est pour ça que le camembert, qui est un fromage très crémeux, c'est moulé à la louche. On le prend directement. Et plus on va brasser, plus on va découper, plus on va avoir des grains fins, plus on va avoir un fromage qui va être de consistance ferme. Alors, on va profiter d'un petit moment de brassage, justement, pour faire un point sur les différents types de fromage qu'on peut trouver. Alors, vous voyez qu'ici, on est en train de produire le boulet de cassel, qui est une déclinaison de la mimolette. Donc, c'est ce qu'on appelle un fromage à pâte pressée non cuite. Il va y avoir des fromages à pâte pressée cuite. Il va y avoir des fromages à croûte fleurie, les camemberts, par exemple. Vous allez avoir, bien entendu, les fromages frais, les fromages de chèvre, qui sont aussi une branche du fromage. Les fromages à pâte persillée. C'est un peu tout ce qu'on va pouvoir trouver comme sorte de fromage. Ici, donc, fromage pâte pressée non cuite. C'est-à-dire que là, le lait cru entier est travaillé. Il a été emprésuré, il a été caillé, il a été brassé. Ensuite, il sera moulé. Et comme son nom l'indique, pâte pressée cuite, il sera mis sous la presse que vous avez vue tout à l'heure, quand on démoulait les fromages. Alors, dites-moi, ce fameux boulet de cassel, où je peux le trouver ? Ici, bien entendu. Oui, on a le magasin à la ferme, ici, qui nous met tous les jours. Oui. On va de 9h-19h, pour les gens qui veulent venir à la ferme. Sinon, le plus près, c'est cassel, chez ma fille, magasin tradition en or, sur la place. Chez Marie ? Chez Marie, oui. Elles vendent plein de bonnes choses dans son petit magasin. Je privilégie toujours les petits commerçants, un petit peu de crèmerie, produits régionaux. Et ensuite, de toute façon, dès l'instant où on voit un boulet de cassel, on sait qu'il est passé par vos mains. Forcément. Parce que vous êtes les seuls producteurs de boulet de cassel. Oui, c'est nous qui avons créé ce fromage. Donc, la marque est protégée. Et à partir du moment où vous voyez le boulet de cassel, il vient forcément ici. Ça vient ici. Voilà. Donc là, maintenant, c'est le moulage. Vous les moulez à combien ? 500 grammes ? Voilà, c'est ça. Parce qu'ils atteignent un poids total de 500 grammes après l'affinage. Après l'affinage, voilà. Et donc là, ils font combien quand vous les mettez dessus ? 700 grammes. 700 grammes. Ils vont encore perdre 200. D'accord. 200 dans la presse. Voilà, dans la presse. Et puis, ils vont en affinage. Et au moment, l'affinage. Oui. Ils passent combien de temps sous presse ? 24 heures. 24 heures ? Et ensuite, ils se sont placés dans un bain de saumur. Dans un bain de saumur pour le sage. Regardez, ici, vous êtes dans la cave d'affinage du boulet de Cassel. Donc ici, regardez, vous voyez bien l'évolution. Là, les fromages qui sont ici ont été fabriqués le 30 novembre. Ils commencent à être couverts, mais légèrement, d'une moisissure qui va se former tout au long des deux mois. Donc regardez. Ça, c'est donc les derniers fromages. Ici, regardez la moisissure qui commence à se former. Et c'est ça qui va former la croûte. Alors pendant les deux mois d'affinage, trois fois par semaine, on prend chaque fromage et on les retourne. Alors, si on regarde les plus vieux, ils passent par ce stade-là. Regardez. Là, c'est une moisissure grise qui recouvre entièrement le fromage et qui forme la croûte. Les derniers qui ont un mois et demi maintenant. Regardez. La moisissure s'enlève toute seule. Et ça, c'est grâce à la présence des cirons qui se placent entre la croûte et entre les moisissures. Donc à ce stade-là, il suffit de les brosser. La moisissure s'enlève toute seule. Alors maintenant, c'est pas tout. On a nourri les vaches, on a traîné les vaches, on a caillé le lait, on a moulé le fromage, on a démoulé le fromage, il a vieilli en cave. Il m'aurit. Et si on goûtait ? Voilà, regardez ça. La côte est comestie, mais ça change le goût. Tout à fait. Merci. Alors, trouve bien le goût spécifique du lait de la rouge flamande, effectivement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une mimolette traditionnelle. Nettement plus goûtue. On a ce côté terroir, on a ce côté cave. Aussi, on sent bien l'affinage derrière. C'est vraiment quelque chose d'excellent. En gros, 6 heures de travail pour le préparer, sans compter l'affinage derrière. Et quelques mois après, voilà ce que vous avez. Chers amis, notre voyage en terre d'Oxelard et de rouge flamande se termine. J'espère que l'émission vous a plu. Vous avez pu suivre vraiment de la nourriture des vaches jusqu'à la dégustation. Tout le travail qui est fait autour de ce boulet de Cassel. Avec une race exceptionnelle qui est la rouge flamande, qui est justement remis en avant grâce à des personnes comme Marie, qu'on a pu voir, qui travaille exclusivement avec ce léla. Notre émission touche à sa fin. On va se retrouver le mois prochain. On ne sait pas encore ce qu'on va vous trouver. On va partir en dénicherie. En attendant, on vous souhaite très bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada